... Le football régional qui dispose désormais d'un tout beau gymnase, tout beau, tout neuf, à l'IFR Blanche de Fontars. Il datait de 1987, il avait besoin d'un sérieux coup de jeunesse et une grande fraîcheur. Il a été inauguré vendredi en grande pompe et notamment en présence de Marc Debarba, le président de la Ligue du Centre de Football. Et BIP TV y était reportage. Président, alors c'est un événement d'importance aujourd'hui. On a vraiment souhaité doter l'IFR d'un outil de travail relativement rénové pour pouvoir accueillir un maximum de formations. Et puis également pour pouvoir donner des capacités d'accueil supplémentaires, non seulement pour le football, mais aussi pour tous les sports. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'accueillir ici toute personne désirant pratiquer le sport dans des locaux rénovés et de qualité, je pense. Ce qui a été fait exactement, déjà la rénovation d'usinage, donc tout l'habillage extérieur pour l'isoler. Ensuite, au premier état, on a refait des salles de formation qui permettent d'accueillir toutes les formations, plus le bureau des formateurs. Donc tout le pôle formation sera ici, pour tout ce qui sera formation éducateur, arbitre, dirigeant. Et également aussi pour pouvoir faire des séminaires pour des entreprises, sans aucun problème. Et on a refait également tous les vestiaires pour tous les remettre aux normes. Et notamment aux normes d'accès PMR, parce qu'on a aussi le souhait d'accueillir des personnes, malheureusement en mobilité réduite. Ce qui explique aussi qu'on a mis un ascenseur en extérieur pour accéder au premier étage. Et puis tous les vestiaires sont aussi aux normes pour reclasser le terrain d'un niveau supérieur et accueillir des rencontres de nationales. L'objectif vraiment ici, c'est d'en faire un centre sportif, pas uniquement dédié au football. C'est pour ça que la troisième tranche constituera, je ne vous dis pas qu'on la fera tout de suite, on va prendre peut-être un petit souffle financier un petit peu. Mais dans les deux ans qui viennent, l'idée c'est de refaire le revêtement. Et pourquoi pas accueillir une structure basket, une structure honde, etc. C'est ce que j'ai expliqué au maire de Châteauroux. Quel intérêt de faire d'autres bâtiments alors qu'on en a un sur place. Et avec une qualité quand même de bâtiment qui permettrait d'accueillir tous les sports éventuels. On a déjà des demandes, on a déjà des clubs de coin qui souhaiteraient venir ici. Bon, ils sont un petit peu gênés par rapport aux revêtements. C'est vrai que pour le basket ou le honte, ce n'est pas tout à fait un revêtement pour eux. Mais je leur ai dit, attendez un petit peu. Voilà, un très bel équipement qui fonctionne bien, que l'on doit à notre ami Fabrice Dubois. On a une grosse pensée pour lui aujourd'hui. Fabrice Dubois, oui, qui est le patron du pôle Espoir. Il est hospitalisé en ce moment à Poitiers. Donc on lui souhaite évidemment de revenir très vite. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur BIP TV. Sous-titrage Société Radio-Canada